...nationale, dans une faculté à accès ouvert, c'est un défi pédagogique et surtout un défi relationnel. La réussite de ce qu'on a réalisé relève de la motivation et l'envie de l'étudiant, mais surtout à l'encadrement des enseignants, des différents enseignants des différentes filières qui existent à la faculté. Et je tiens, je vous demande de les remercier et de les applaudir, s'il vous plaît. Nous avons remarqué que lorsque l'étudiant est en phase de réalisation de son projet, il apprend plus rapidement et d'une façon durable, parce qu'il est impliqué, motivé et il cherche à appliquer l'apprentissage, c'est-à-dire les cours, appris et théorie dans son projet réel. Ceci se réalise depuis 2013-2014. Et chaque année, lorsque les étudiants présentent leurs projets, nous avons une grosse frustration. C'est qu'à la fin, tout s'arrête, les étudiants partent et leurs projets arrêtent. Au début d'année prochaine, on recommence avec de nouveaux étudiants sur des nouveaux projets. Malheureusement, cela dure depuis 2013 et cette année, l'un des projets phares de la faculté, c'est de mettre en place un incubateur qui va les orienter et les encadrer pour arriver, pour développer le projet jusqu'au marché. Et pour cela, nous avons quatre partenaires forts qui vont nous aider à mettre en place cet incubateur. Je présente notre premier partenaire, l'ANAPEC, et pour cette occasion, je lui passe la parole. Merci. 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 Merci.